Musique Musique Allez yo tout le monde c'est PGK Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je pense que vous avez vu le titre, vous avez dû avoir le smile La vérité ça fait plaisir Ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer Donc tout d'abord j'aimerais juste revenir sur la vidéo de hier Donc tout savoir sur la panthère pour le braquage de Caillou Perico Donc dans cette vidéo je vous ai dit qu'on ne pouvait avoir la panthère qu'une seule fois Donc quand vous lancez le braquage c'était la première et la dernière fois que vous pouvez avoir la panthère Donc en ayant pris du recul, en s'étant renseigné, en ayant allé lire des articles et tout ça Il s'est avéré qu'on a beaucoup appris et qu'on s'est rendu compte de pas mal de choses D'ailleurs je tiens aussi à remercier l'abonné qu'il a mis dans la vidéo de tout savoir sur la panthère du coup En nous disant qu'on pouvait avoir la panthère plusieurs fois Donc tout d'abord on va commencer si vous voulez Donc ça ne change pas, vous lancez le braquage la première fois Vous avez la panthère Donc après ce braquage se met en place un système de pourcentage Vous allez comprendre, ça va être un peu compliqué mais bon j'espère que vous allez bien comprendre Donc vous avez un pourcentage de chance de chaque butin après le premier braquage effectué Donc vous avez la tequila, le collier de rugby et les bons emporteurs à 26,31% de chance de l'avoir Donc les trois ont un taux de 26% de chance Donc ensuite nous avons le diamant rose à 15,79% Et nous avons la panthère qui a un taux de chance de l'avoir à 5,26% Alors je vous avoue que c'est pas beaucoup mais ce n'est pas rien Et il faut vachement le prendre en compte Après vous avez largement plus de chances comme vous le voyez à l'écran De tomber sur la tequila, le collier de rugby ou encore les bons emporteurs Mais vous pouvez faire partie des gens qui sont chanceux Et qui sont tombés directement sur la panthère juste après leur braquage de caillot perigo Franchement ça fait plaisir, c'est pas comme s'il n'y en avait pas de panthère C'est cool, moi vrai ça me va comme ça Après je trouve qu'ils auraient pu un peu plus augmenter les pourcentages de chance Je vous avoue que même le diamant rose tu galères à l'avoir Mais genre vraiment beaucoup trop Alors j'imagine même pas pour la panthère Il faut vraiment que tu aies de la chance Après si vous êtes des farmeurs c'est sûr que ça ne va pas vous déranger Mais il y a d'autres personnes genre Comme moi par exemple depuis janvier-février j'ai arrêté de farmer les caillots perigos En tout avec caillots perigos c'est pour vous dire J'ai été check mes stats la dernière fois J'ai gagné 80 millions C'est pour vous dire à quel point j'ai fait le braquage Pour ceux qui disent Ouais non mais toi t'as pas fait le braquage et tout ça Du coup ça va vous faire un peu faire mais vous clapez vous Parce que je vous dis que des remarques je m'en prends un peu beaucoup par rapport à ça Mais voilà donc pour les farmeurs ça doit peut-être vous arranger Puis après caillot perigo il est cool Mais bon voilà Donc après vous avez plusieurs autres possibilités Donc on va en parler d'une et on va parler de l'autre à la fin Donc tout d'abord là par exemple je suis sur mon perso principal Je fais le braquage avec mon perso principal Donc je tombe une fois sur la panthère Ensuite ce que je peux faire Je peux prendre mon personnage secondaire Qui lui il faut qu'il possède le sous-marin pour pouvoir effectuer le braquage Et sur mon personnage secondaire j'aurai la panthère one shot aussi Donc cumuler les deux panthères ça fait 4 millions Plus les objectifs secondaires Vous pouvez facilement prendre beaucoup d'argent pour vous Et vrai ça peut être vraiment pas mal Donc n'hésitez pas à faire cela si jamais vous avez beaucoup d'argent Et que vous pouvez acheter le sous-marin sur votre personnage secondaire Surtout sinon c'est pas trop trop la peine Enfin c'est surtout si vous avez déjà le sous-marin Parce que ça va être plus de la dépense qu'autre chose Donc ensuite on va parler d'une méthode Ça va être un glitch Alors j'aime pas trop parler de ça sur la chaîne Je crois que je l'ai déjà dit Mais les glitchs au moins ça fait 3 Voilà j'aime pas trop glitcher sur le jeu Parce que je... Des resets je m'en suis pris Je peux vous dire j'ai beaucoup appris de Rockstar Donc bon voilà quoi Donc vous avez la possibilité de faire le replay Donc le glitch du replay en fait c'est la même façon C'est la même technique que Bogdan Donc comme je pense que la plupart connaissent Pour Bogdan vous faites le braquage Une fois arrivé à la cinématique L'autre doit quitter Et en fait si vous voulez l'autre aura le braquage Il pourra le relancer à l'infini Enfin vous devez connaître Et donc on peut faire la même méthode sur Caillou Perico Alors je ne sais pas si ça marche réellement Je ne sais pas si ça marche avec la panthère Je ne sais pas sur quelle plateforme ça marche surtout A ce qui paraît j'ai un peu plus... J'ai un peu pu voir par exemple que c'était vachement sur PC Je ne sais pas sur PS4, PS5, Xbox ou quoi si ça marche N'hésitez pas à me le dire en commentaire J'épinglerai votre commentaire du coup Donc voilà on a vu qu'on a vraiment plusieurs possibilités d'avoir la panthère Vous avez l'histoire des pourcentages La possibilité de l'avoir avec votre personnage secondaire principal Et ensuite du coup l'histoire du glitch Mais bon évitez quand même le glitch Si vous avez un compte un peu frauduleux Je vous conseille de ne pas trop trop faire ce genre de manipulation Et voilà donc juste je vous donne rendez-vous demain 18h30 Pour la vidéo de mes garages 2021 J'ai essayé de faire ça comme une sorte de court métrage J'espère que ça va vous plaire Ça change un peu J'ai essayé de faire un sorte de nouveau format Même si c'est dans le même format que les garages de 2019 N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sur la chaîne Et puis voilà Bah écoutez on s'en arrête là pour cette vidéo J'espère que ça vous aura aidé Que vous avez eu le smile d'en apprendre un peu plus Puis je vous dis profitez bien de cette semaine Toujours les promos sont vachement pas mal N'hésitez pas à changer de boîte de nuit etc De l'acheter surtout Et puis voilà c'était BGK Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz